Bonjour à tous, David pour Culture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, il y a peu, je vous ai montré dans une vidéo comment est-ce qu'on utilisait Tinkercad, qui est un logiciel de création 3D qui est très très simple et basé sur des formes géométriques. Aujourd'hui, on passe au step au-dessus, on va attaquer un vrai logiciel de création 3D avec lequel on peut faire des trucs bien plus précis, bien plus poussés. Il en existe plein sur le marché, j'ai choisi Fusion 360 parce qu'il est gratuit et parce qu'il est très performant. J'aurais pu choisir Solidworks, mais il est payant. Vous avez Onshape qui est online et qui est gratuit et qui est très bien, mais qui vous oblige à garder vos créations publiques. Vous avez 123CAD qui est pas mal aussi, que je connais pas forcément très bien. Très franchement, Fusion 360, je le connais pas sur le bout des doigts, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Solidworks. Mais la logique étant la même, je me suis dit que c'était possible d'apprendre rapidement les bases du logiciel étant donné que la logique de conception, je l'ai déjà à peu près acquise et puis vous expliquer un petit peu tout ça. Donc dans cette vidéo, on installe ensemble la version gratuite de Fusion 360. On fait un petit tour de l'interface et puis dans une prochaine vidéo, on fera des cas pratiques avec des créations de pièces. Allez, c'est parti ! Allez, on est parti pour l'install. Je vous mets le lien d'installation dans la description. Vous commencez par créer un compte sur Autodesk. Si vous en avez pas, il va vous falloir remplir le pays dans lequel vous habitez. Ça, normalement, vous le savez, aucun problème. Et ensuite, le type de licence. Moi, je mets étudiant et on verra après comment finaliser tout ça. Voilà, la date, peu importe, du moment que ça passe, vous embêtez pas avec les détails. Suivant. Ensuite, nom, prénom du compte. Donc évidemment, moi, je mets CultureFPV. L'adresse email que vous pouvez utiliser si vous voulez nous contacter, contact.culturefpv.fr. Ensuite, un mot de passe. Évidemment, on encoche les termes de licence et on crée le compte. On reçoit un petit email de confirmation sur lequel il va falloir aller et cliquer sur le petit bouton bleu pour vérifier l'email. Voilà qui est fait. Une fois que vous avez vérifié, vous vous retrouvez sur la même page. Ah non, pardon. Il faut d'abord choisir l'université dans laquelle vous étudiez puisque vous êtes étudiant. Moi, je mets simplement Paris et autres comme type d'études. Et puis les dates, pareil, vous mettez ce que vous voulez du moment que ça passe. Peu importe, si ça passe pas, vous recommencez plusieurs fois. Voilà qui est fait. Et une fois que tout ça est fait, on se retrouve donc sur la page sur laquelle on a commencé. Sauf que maintenant, un bouton Get Access est allumé. Et vous avez un petit lien ici pour pouvoir télécharger le logiciel que vous téléchargez ou vous voulez sur votre PC. Peu importe. Simplement, une fois qu'il est téléchargé, vous le lancez et c'est évidemment l'installation du logiciel qui va se lancer. Je vous mets tout ça en accéléré parce que là, c'est plutôt long. Ça prend quelques minutes cette étape. Voilà, mais une fois que c'est fini et l'écran de Fusion 360 ouvert, il vous demande de vous connecter. Donc ça, vous utilisez les logins et mots de passe que vous avez créés juste avant. Donc l'adresse email culturefpv.fr et le mot de passe que j'ai créé juste avant. Et il va pouvoir m'identifier comme ça. Une fois que je serai identifié, il va me demander de vérifier une deuxième vérification qui est par le biais de votre GSM. Il vous envoie un petit code. Vous le retapez ici. Et une fois que vous l'avez retapé et que vous avez fait rentrer, votre email a été validé. Maintenant, votre numéro de téléphone est validé. Vous pouvez continuer et le logiciel se lance directement. Il y a un petit menu déroulant que vous n'allez pas voir là, qui se trouve normalement ici, qui permet de remettre la licence qu'on a choisie au départ, c'est-à-dire Student. Bon, elle vient d'être déjà validée, donc je ne peux plus le faire. Mais choisissez la vôtre ici. Maintenant qu'on a installé le logiciel, on va voir dans cet épisode, on va faire un petit tour de l'interface du logiciel. Non pas pour rentrer dans les détails partout, mais simplement pour vous montrer vraiment les endroits, les choses que vous allez utiliser le plus et les paramètres de départ. Ça, c'est assez rapide, je vous rassure. Mais au moins, ce que vous allez utiliser le plus. Et puis, je vous ferai un autre épisode après, dans lequel on va créer une pièce ensemble. Et ça permettra d'aborder un petit peu la logique d'utilisation du logiciel. Allez, on est parti. Tout d'abord, dans la partie droite, vous avez ce qu'on appelle un Quick Setup. Si jamais vous ne l'avez pas, il est accessible ici. Et il va vous permettre de définir si vous travaillez en millimètres, en centimètres, en inches, en foot, en feet. Et le type de navigation que vous voulez. Donc moi, je mets millimètres, évidemment, et Tinkercad, parce que cette partie-là, la Zoom Orbit, correspond bien à ma façon de bosser naturellement. Je vais utiliser le bouton droit pour pouvoir, le clic droit, pardon, pour tourner autour. Mais mettez ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, peu importe, il n'y a pas de règles particulières. Dans cette partie-là, vous aurez aussi régulièrement des menus qui vont venir s'afficher. Ces menus sont très utiles et il faut les garder à l'œil tout le temps. En attendant, hop, je fais un message, je le mets sur le côté pour pouvoir vous faire un petit tour de l'interface. En haut ici, à droite, vous avez exactement la même chose que dans Tinkercad. À savoir, un petit cube qui vous permet de tourner autour si jamais vous n'utilisez pas les raccourcis souris. Vous pouvez aussi utiliser ça. Et des partitions cliquables vous permettant d'arriver directement sur une face. Si vous avez envie d'aller directement en haut sans vous embêter, vous cliquez là-dessus, vous êtes directement en haut. Il y a aussi un petit bouton ici qui va vous permettre de revenir à la vue d'origine. Donc cette partie-là, je vous l'ai dit, on a régulièrement des menus. On a ici de quoi faire ce que vous faites avec la souris normalement. Je vous invite plutôt à trouver un fonctionnement de souris qui vous convient plutôt que de faire en orbite avec ça. Parce que c'est un peu caspillé à faire. Vous pouvez aller cliquer une première fois, faire l'orbite et faire escape pour en sortir. Ici, on va y revenir, mais ça c'est une partie qui est vraiment très très bien dans les logiciels de création assistés par ordinateur. C'est un historique de tout ce qu'on a fait, sur lequel on peut revenir facilement sans éclater ce qu'il y a derrière. Je vous montre ça après. On a ici un browser qui va vous permettre d'aller voir dans les pièces et dans les dessins que vous avez fait et vous y promenez. Et ici, vous avez tout ce que vous pouvez faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette partie-là. On va rester que dans le modèle parce que le but du jeu, c'est simplement de vous apprendre à créer des petits objets. Par contre, on va regarder un petit peu tout ça. Le mieux est en anglais, mais Create Sketch, c'est créer un dessin. Et vous avez différents types de dessins. Vous pouvez créer des volumes à partir des dessins, etc. Je ne vais pas rentrer entièrement dans l'interface. Par contre, ce que je peux vous expliquer relativement rapidement, c'est que par exemple, dans chaque petit bloc, comme ça, vous avez une petite flèche vers le bas. Vous avez le reste des fonctions disponibles dans ce petit bloc. Voilà. On a fait le tour de l'interface. Je vous montre juste une de petites choses rapidement. La logique de conception de ce genre de logiciel, c'est de faire un dessin en deux dimensions, puis de le projeter dans l'espace, ce qu'on appelle l'extruder. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est ça. Je vous montre un petit coup. Pour créer un dessin en deux dés, on clique sur Create Sketch. Et il nous demande de choisir un plan. Donc, il vous faudra toujours, pour faire un dessin en deux dés, choisir soit un plan, soit une face pour que le logiciel sache sur quoi vous voulez vous appuyer et qu'il puisse situer votre dessin dans l'espace. Donc là, je vais prendre n'importe quel plan et je vais juste créer une ou deux petites choses parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. On parlera des contraintes et tout ça, et de ces petits menus qui apparaissent au fur et à mesure un petit peu plus tard. Voilà. Donc, le principe, c'est que je fais un dessin. Une fois que j'ai fait un dessin, j'appuie sur E ou j'extrude. Je vous montrerai les raccourcis au fur et à mesure parce que c'est très très pratique. J'appuie sur E pour extruder. Je choisis la face que je veux extruder. Et avec cette petite flèche, je peux, clac, extruder mon objet en 3D, valider. Et là, j'ai déjà donc un objet en 3D que je peux modifier à loisir. Je peux repartir, par exemple, de cette face-là et lui dire, je veux un autre dessin. Ici, je fais un rectangle, clac, hop. Je fais vraiment simple, je ne vous montre pas le détail. C'est juste pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on a en bas ici, qui est l'historique, que je suis obligé de faire 2-3 mouvements. Voilà. Je refais E pour extruder. Je choisis la face. Et je peux le faire soit dans un sens, c'est-à-dire creuser, soit ajouter. Voilà. Je vous détaillerai aussi tout ça dans le prochain tuto qui arrive. Mais grossièrement, voilà. C'est pour simplement vous montrer à quel point c'est simple d'utilisation. C'est encore plus simple que Tinkercad, presque, quand on a compris la logique, en tout cas, et les contraintes et tout ça. Et c'est surtout ce qui est absolument génial là-dedans, c'est ça. Vous avez ici la timeline avec chaque action que vous avez menée dans le logiciel. Et si jamais vous voulez revenir sur une action, il vous suffit de double-cliquer dessus. On revient sur l'action. Je peux diminuer mon extrude. Je valide. Et ça n'a absolument pas influencé le reste de l'objet. Enfin, en tout cas, ça l'a influencé de façon intelligente. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de refaire tout ce qu'il y a derrière, comme dans d'autres logiciels. Par exemple, Photoshop à une époque, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais on a un historique de choses qu'on a fait. Si on revient au milieu de l'historique parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, on perd tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas le cas dans les logiciels de CAD. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin pour cette présentation de l'interface. Alors, si peut-être juste vous montrer ça, ce que ça a créé dans le browser dont je vous parlais tout à l'heure. On a les deux sketchs, les deux dessins 2D qu'on a créés et le body, c'est-à-dire l'objet 3D qu'on a créé. Ce sont accessibles ici, qu'on peut masquer et démasquer. On peut masquer et démasquer les dessins et les body et l'origine. L'origine, c'est le plan en 3D. Les axes, les plans, etc. Voilà, je pense qu'on va rester là-dessus pour cette première approche du logiciel. Installation et puis découverte de l'interface. Et je reviens très, très vite avec un autre petit tuto pour vous apprendre à faire une pièce en particulier. Mais l'idée derrière ça, ce n'est pas tellement de vous apprendre à faire cette pièce-là, mais simplement d'essayer de vous faire comprendre la logique du logiciel et comment ça fonctionne. Même si je ne suis pas un expert, j'ai fait un petit peu de 3D. Donc, j'arrive à créer les pièces, même si la méthodologie n'est pas à 100% celle que pourrait avoir un ingénieur. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était David pour Culture FPV. On se revoit très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501